Bien, bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, petit tutoriel pour répondre à un questionnement à savoir comment appliquer un calque de réglage sur un calque à l'intérieur d'un groupe pour qu'il n'affecte que le calque voulu c'est-à-dire qu'ici j'ai un fond, un arrière-plan j'ai un groupe dans lequel j'ai un texte que j'ai pixelisé l'image d'une voiture et une ellipse jaune derrière si je veux changer uniquement la couleur de la voiture et bien je vais chercher ici par exemple teintes et saturation le placer au-dessus de la voiture et vous voyez que si je joue, effectivement je vais changer un peu tout d'ailleurs que mon arrière-plan va changer mais aussi la couleur de la voiture ce que je veux c'est uniquement la couleur de la voiture donc l'astuce est très simple je me place entre teintes, saturation et le calque 1 qui est celui de la voiture j'appuie sur la touche alt et je clique vous voyez là un petit symbole qui s'affiche avec le carré et une flage descendant je clique et maintenant je n'affecterai plus que la voiture sans influencer l'arrière, l'ellipse jaune voilà de la même manière si je veux changer la teinte de l'ellipse jaune sans affecter quoi que ce soit et bien je vais aller par exemple dans couleur unie vous voyez que là pouf d'un coup tout devient de la couleur choisie si je prends du rouge, si je prends du vert voilà donc moi ce que je veux c'est uniquement l'ellipse et bien alt je me place entre les deux calques je clique il faut que je réponde à ok sinon je suis bloqué voilà et là je vais changer uniquement en cliquant ici pour avoir le sélecteur de couleur uniquement sur l'ellipse ainsi je suis en mode non destructif donc je peux proposer toutes sortes de couleurs pour l'ellipse et toutes sortes de teintes et saturation pour la voiture voilà c'était pas très compliqué j'espère que ça rendra service à certains je vous dis à bientôt pour un prochain tuto salut